Musique Conférence de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen Contre-histoire de la philosophie, 9e année Le freudisme hérétique Aujourd'hui, le matriarcat, un paradis perdu Bonsoir, merci d'être là pour ce cinquième cours consacré à Autogrosse, cinquième et dernier cours Il était question pour moi, et il est toujours question pour moi cette année D'envisager la généalogie de la gauche freudienne De ce qu'on appellera un petit peu plus tard le freudomarxisme Donc on va conclure avec Autogrosse, dont je vous ai dit qu'il était peu traduit en France Il meurt à 42 ans, en laissant une petite œuvre en termes d'épaisseur, mais une œuvre considérable pour l'histoire des idées, pour l'histoire de la psychanalyse, pour l'histoire du freudomarxisme Je conclue cette série de séances sur Grosse avec une réflexion sur le matriarcat Je vous dis, une vie brève, donc il ne développe pas beaucoup Il fait des articles qui sont plutôt des articles d'intervention contre tel ou tel Et à l'évidence, quand je vous ai dit que l'opposition qui avait Grosse au système, au capitalisme, à la société, etc. C'était une opposition au père, c'est une opposition au patriarcat, ce qui viendra chez lui, le patriarcat Et cette absence de la mère, cette espèce d'extrême discrétion de la mère dans l'œuvre Cette proposition de la mère comme une espèce de figure extraordinaire La mère qui sauverait du père, la mère comme une espèce d'anti-père Eh bien, va générer chez lui cette proposition extrêmement intéressante Parce qu'on la retrouvera plus amplement développée ensuite chez Reich D'un éloge du matriarcat et d'une critique du patriarcat On ne se pose pas souvent, nous, aujourd'hui encore, la question du patriarcat Nous sommes comme un poisson dans l'eau dans le patriarcat Et quand on est un homme, ça va bien Parce que tout est fait pour nous, c'est plutôt avantageux Et personne ne va véritablement réfléchir sur ce sujet-là Et pourtant, nous sommes dans une configuration particulière Et les femmes ont à subir, à supporter cette configuration-là Sur laquelle nous ne nous apesantissons pas beaucoup Engels avait déjà réfléchi à cette question-là Bachofen, dont je vous parlerai également Qui a écrit Le droit maternel, qui est une espèce de somme considérable sur ce sujet-là Mais encore aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on pourrait réfléchir Sur cette idée qu'après tout, ce pouvoir des hommes, par les hommes, pour les hommes, contre les femmes, malgré les femmes, sans elles, souvent, ou la plupart du temps, ou toujours Eh bien, c'est une configuration que nous n'interrogeons pas Parce que nous sommes prisonniers de cette configuration-là Et l'intérêt de Gros, c'est justement de nous proposer les moyens de réfléchir à cette configuration-là D'où ça vient, le matriarcat, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui le définit, pourquoi est-ce qu'on passe du matriarcat au patriarcat Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces distinctions entre pouvoir du père, pouvoir de la mère, figure du père, figure de la mère C'est ce que je vous propose dans cette séance Je m'appuie surtout sur un article qu'il publie en 1919 La conception fondamentalement communiste de la symbolique du paradis En faisant attention sur les mots, en vous disant qu'il faut être précautionneux Quand on parle du marxisme, quand on parle du fraudisme, de la psychanalyse, dans ces dates-là Alors que le marxisme, on peut imaginer qu'il est fini Du moins, Marx n'étant plus là, le marxisme lui-même continue, existe Il n'est pas encore complètement le marxisme-léninisme qu'on connaîtra par la suite, 1919 Donc ça fait deux ans que la révolution russe a eu lieu, la révolution bolchevique Mais il est bien évident que nous, nous pensons ces concepts-là avec un siècle d'histoire en plus Même chose pour le fraudisme, le fraudisme est en train de se faire aussi La psychanalyse est en train de se faire Donc quand on parle d'un fredo-marxisme, c'est moi qui en parle, probablement à tort Je voudrais mieux parler d'une gauche fraudienne Ce fredo-marxisme-l'in, il suppose effectivement qu'on réfléchisse sur les catégories de fraudisme, de marxisme On a déjà eu l'occasion de montrer que c'était moins Marx qui l'intéressait, encore moins Lénine, bien sûr Que Kropotkine, et que l'option libertaire Et vous verrez que la révolution qu'il nous propose, elle est plutôt libertaire Il est très schématique, notre ami Grosse Parce que les choses sont simples pour lui Il y a le père d'un côté, la mère de l'autre Et du côté du père, on a le capitalisme, l'autorité, la tyrannie Et du côté de la mère, on a le communisme Sensuel également, cette option maternelle Et on oppose chez Grosse, franchement, le paradis à l'enfer Le paradis de la mère, le paradis maternel, à l'enfer paternel, l'enfer du père On a vu qu'il donnait évidemment raison à l'option Nietzscheenne De la philosophie comme une autobiographie, de la philosophie comme une confession On retrouvera cette lecture du monde et des choses A savoir, à l'origine, un matriarcat Et puis la fin du patriarcat pour un patriarcat dans lequel nous nous trouvons Chez Reich, je vous l'ai dit, chez les freudaux marxistes Alors que Freud, lui, est tenant d'une origine patriarcale Il lui considère qu'à l'origine, il y a déjà le patriarcat Et qu'on n'est pas passé donc du matriarcat au patriarcat Que ça a toujours été le pouvoir des hommes Il y a donc un féminisme qui se joue dans cette aventure On oppose le pouvoir des femmes, du moins le règne des femmes Comme un pouvoir sans autorité, comme un pouvoir sans discipline Comme un pouvoir acceptable Parce qu'il y aurait de la douceur, parce qu'il y aurait de la tendresse Parce qu'il n'y aurait pas la guerre, parce qu'il n'y aurait pas la brutalité Ces choses-là se trouvant du côté des pères et des hommes Il y a les pères, les guerriers, les hommes, les dictateurs, les maîtres, les chasseurs, les bruts Tout ça fait un même monde Il y avait, il y a trois millénaires Une espèce de société idéale que Grosse nous propose comme une utopie politique Mais cette utopie politique proposée par Grosse Elle renvoie au passé Il s'agit, et on serait dans une logique réactionnaire Au sens étymologique C'est-à-dire qu'il s'agit de chercher dans le passé l'occasion d'un futur Il s'agit d'aller chercher dans la plus haute antiquité Les raisons d'une humanité rénovée, absolument nouvelle Il faut restaurer cet ordre-là Il y avait une éthique particulière Il y avait une politique particulière C'était un communisme primitif Ce communisme primitif doit nous permettre de fonder un communisme à venir Il nous donne une définition du matriarcat Ce que je vous propose Le matriarcat, c'est donc la forme la plus parfaite de la vie en société Puisqu'elle libère et unit tout le monde En faisant du corps social lui-même Le centre et la garantie de la plus haute liberté individuelle Donc la proposition est claire Dans le matriarcat, il y a des individualités Des subjectivités, la communauté Les faits d'individus totalement libres Puisque les hommes et les femmes à cette époque-là S'abandonnent à une vie sexuelle et sensuelle totalement libre Ils ignorent les normes, les limites, les lois ou les interdits A l'évidence, on est dans une proposition Et même avec Bachofen qui en fait la théorie On est dans une proposition hypothétique Parce que les traces nous manquent pour faire véritablement Une histoire digne de ce nom de cette époque Mais c'est la proposition qui nous est faite C'est une espèce de paradis originel Effectivement, pas de normes, pas de limites Pas de lois, pas d'interdits Pas d'autorité, pas de puissance Pas de discipline, c'est le bonheur à cette époque-là Il nous dit, autre citation La relation entre les sexes Est exempte de toute considération de devoir De morale et de responsabilité Indépendante de tout impératif économique Juridique ou morale Elle ne connaît ni le pouvoir, ni la soumission Ni le lien contractuel, ni l'autorité Ni le mariage, ni la prostitution Et on a une lecture totalement idlique, irénique C'est vraiment le tableau du bonheur De l'humanité primitive Pas de psychopathologie, pas de névrose, pas d'hystérie Puisque, souvenez-vous, c'est d'ailleurs l'idée centrale De cette gauche freudienne Il n'y a pas d'éthiologie Méta-psychologique des névroses C'est-à-dire, on ne va pas chercher l'origine Des psychopathologies mentales Dans une psyché qui serait totalement immatérielle On va chercher l'origine De cette névrose dans l'interaction Entre une psyché Et une époque, un temps Une société, une famille Des conditions historiques Donc, s'il n'y a pas de conflit Puisque, souvenez-vous, le conflit est chez Gross La généalogie de la névrose S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de névrose Il n'y a pas d'un côté Un désir dionysiaque Pour utiliser l'expression Nietzsche Et puis de l'autre côté, une force apollinienne La société qui interdirait l'expression de ce désir Il n'y a pas de tension Entre vos désirs, vos envies Et puis la réalité Donc, il n'y a pas de névrose Dans cette époque-là, pas de névrose Pas de psychopathologie Pas d'hystérie, rien du tout On connaît, on méconnaît à l'époque Le rôle du père On ne sait pas, par exemple Que le père est le géniteur Il y a des relations sexuelles Il y a des enfants Mais on ne sait pas pourquoi et comment C'est-à-dire, le moment où on met en relation Le père, le sperme, les spermatozoïdes La fécondation Et la possibilité de dire Le père joue un rôle tout à fait particulier Dans l'avènement d'un enfant C'est très tardif Donc, tout ça est très magique Et il nous dit Grosse, toujours On est toujours dans la lecture de Grosse, bien sûr Il nous dit, effectivement, on ignore Le rôle séminal du père Donc, le père n'a pas à se réclamer D'une espèce de puissance séminale D'une espèce de puissance spermatique L'enfant est la plus belle chose Des plus grosses hordes Et on peut imaginer que, à l'évidence Les plus richement dotés en soldats En guerriers auront le dessus Sur celles qui seront moins richement dotées Donc, effectivement, l'enfant C'est la promesse de la force Ou de la fortification de la tribu Donc, le trésor maximal, c'est l'enfant Et, évidemment, on ne sait pas Que le père est à l'origine de l'enfant Mais, en revanche, on a neuf mois pour s'apercevoir Du fait que la mère y est pour quelque chose Donc, la mère, elle, elle porte l'enfant Elle est donc associée à cette richesse Du matriarcat À cette époque, nous dit une grosse Les devoirs et les droits sont équitablement répartis Responsabilité et obligations d'eux-mêmes Entre l'individu et la société Évidemment, on peut difficilement faire Une séparation aussi Remarque critique au passage Entre l'individu et la société Si la société, c'est essentiellement La petite tribu ou la horde Dont on peut dire qu'elle est constituée D'une dizaine, d'une quinzaine, d'une trentaine D'individus Dans ce petit texte Extrêmement riche et dense La densité n'est pas conceptuelle Mais elle est dans l'abondance D'hypothèses Et dans la possibilité de multiplier Les lectures, les informations Et les idées C'est foisonnant, ce petit texte de Grosse Il nous propose une lecture de la Genèse Il est chrétien, il fait une lecture de la Genèse De l'Ancien Testament chrétien Vous connaissez l'histoire La création de l'humanité Vous connaissez l'histoire du paradis Dans lequel on dit Il y a un homme, une femme Et deux arbres L'arbre de la connaissance, l'arbre de vie Et Dieu qui nous dit Qu'il ne faut pas goûter du fruit De l'arbre de la connaissance Et donc, il nous fait, lui, une proposition Grosse, une proposition dans laquelle il nous dit Regardez le paradis Lisez la Genèse Et vous verrez, c'est la liberté totale Pas d'enfant, pas de mariage Pas de maternité, pas de conjugalité Qui sont des produits du péché originel Le péché originel Arrive à un moment très précis Mais on ne sait pas ce que c'est Nous dit Grosse Une hypothèse, mais Des hypothèses, même Nous dit Grosse Mais lui en propose une En particulier En nous disant Mais qu'est-ce que le péché originel ? Goûter du fruit De l'arbre de la connaissance C'est ça, finalement Qu'on nous propose Comme le péché originel Ou autre chose Il nous dit C'est obligatoirement Un acte contraire A la volonté de Dieu Que ce péché original Mais qu'est-ce que c'est que cet acte ? Qu'est-ce qu'il nomme cet acte Très précisément ? Est-ce que c'est donc Ce fruit défendu C'est, prenons les choses vraiment Au premier degré L'arbre de la connaissance C'est donc savoir distinguer Le bien du mal Est-ce que Ça peut être un problème pour Dieu Qu'on puisse savoir Distinguer le bien du mal C'est au contraire Plus facile On imagine que Sachant où est le bien Où est le mal On saura où est Dieu Où est Satan L'enfer Le diable Finalement Pourquoi est-ce que Dieu Pourrait détester une pareille chose Donc ça ne doit pas être ça Le fruit défendu N'est probablement pas Le fait d'accéder A la connaissance Du bien et du mal Est-ce que le péché originel C'est l'orgueil ? Le fait que les hommes Aient voulu se faire Semblable à Dieu C'est-à-dire connaître Ça veut dire Savoir Ça veut dire Décider Vouloir Ça veut dire Prendre l'initiative Est-ce que peut-être C'est l'orgueil Le péché originel Peut-être est-ce que c'est aussi La désobéissance Il y a eu un interdit Il a été clairement signifié On vous dit Voilà Vous pouvez tout faire Sauf ceci C'est-à-dire La loi C'est l'ordre C'est la proposition C'est la proposition De la loi Et de l'ordre Et on transgresse Cet interdit Peut-être que le péché originel C'est la désobéissance Ça peut être aussi Le péché de chair Mais ça c'est pas vraiment Dans le texte C'est plus tard Et avec saint Augustin En particulier Qu'on va sexualiser Le péché originel En nous faisant savoir Que c'est parce que L'homme couche avec la femme Qu'il y a Péché originel Mais rien n'est dit Dans ce texte Qui nous permettrait De sexualiser Le péché originel Goûter Du fruit de l'arbre De la connaissance Le fruit défendu Manger une pomme C'est très précisément Manger une pomme Figuré de cette manière-là Dans toute la tradition Picturale occidentale On voit bien Qu'il n'y a pas A priori de sexualité Il y aura plus tard Des gens pour nous dire Que le serpent Est un symbole phallique Et très précisément Nous expliquera Que consentir A la proposition du serpent C'est consentir A ce que le phallus Nous propose Vous voyez Dans quelle hypothèse On peut En transformant le serpent En ce qu'il n'est pas Et en en faisant Un phallus Sexualiser le péché originel Et reprendre à son compte L'hypothèse De saint Augustin Le péché originel Nous dit Grosse Porte tout de même Sur le sexe Puisque la punition Elle-même Concernent le sexe La preuve C'est qu'il y a Ce péché originel Et que par la suite Quand il a eu lieu Eh bien La honte arrive La pudeur arrive Il faut se cacher Les organes sexuels C'est-à-dire qu'à l'origine Il n'y a pas de vêtements A priori Regardez dans la peinture Parfois vous avez Des figurations Tout à fait particulières On vous dit Voilà On voit Adam Et Ève Qui se cachent le sexe Parce que c'est devenu Honteux Et donc Grosse nous dit Péché originel Sexualité Bien sûr Pas acte sexuel À proprement parler Mais ça a à voir Avec le sexe C'est le signe même De la fin De la pureté sexuelle Il y a eu une pureté sexuelle Et d'un seul coup Ce péché originel Supprime La pureté d'origine Il nous dit Très précisément Après avoir examiné Ces hypothèses La possibilité de l'orgueil La possibilité de Etc Il nous dit Le péché originel C'est très simple C'est l'abandon Du matriarcat Des origines L'abandon Du matriarcat Des origines C'est-à-dire que Le matriarcat C'est le paradis Le patriarcat C'est l'enfer Et de fait On vous dit Qu'à partir du moment Où il y a eu Ce péché originel Les femmes Enfantent dans la douleur Qu'il faudra travailler Qu'il faudra mourir Souffrir Etc Donc effectivement On a le début De la fin Et Grosse nous dit Voilà C'est le patriarcat Ça naît À partir de ce moment-là Et donc Le patriarcat L'abandon du matriarcat C'est le début De l'ordre De l'autorité De la loi De la discipline De la propriété privée Du capitalisme Et des névroses Donc il faudra bien sûr Et on y arrivera tout à l'heure Mais si on veut Effectivement abolir Le patriarcat Et restaurer le matriarcat Il faut abolir Le capitalisme Pour restaurer Le communalisme Je dirais Des origines Comment est-ce que S'effectue Le passage Du matriarcat Au patriarcat C'est la question Qu'on peut se poser aussi Quand on lit Rousseau Les hommes naissent bons Et puis La nature est bonne Et puis d'un seul coup La société est là Et la société Elle est mauvaise Comment est-ce que Le mauvais peut provenir Du bon Si les hommes sont Vraiment bons Pourquoi est-ce qu'ils produisent Un jour Une société mauvaise Grosse nous dit Et là il est toujours Dans une lecture Bien sûr De Freud Dans un commentaire de Freud Mais également De Bachofen Et de quelques autres Sur ce sujet là Il nous dit Le passage s'effectue Avec le rapte Et le viol Des femmes prisonnières De guerre Transformées en esclaves Donc il faut imaginer Effectivement Que dans des rasiats Entre tribus Et bien Il y ait de temps en temps Des victorieux Des vainqueurs et des vaincus Et que Parmi les vaincus Et bien Les femmes Puissent devenir Des esclaves Dans une autre tribu Et qu'on demande A ces femmes D'être des esclaves Pour le travail Mais également Pour la sexualité Elles peuvent donc Être violées Et ce viol Nous dit Grosse Et en ce sens Il est assez freudien Orthodoxe Ce viol Dans l'origine De la horde primitive Il s'est transmis Jusqu'à nos jours Et il explique Le fait que la sexualité Soit inscrite Sous le signe De la négativité De la brutalité Et de la violence A l'époque Où il y a Ce matriarcat Les femmes Sont soutenues Et défendues Par les hommes Il reprend La thèse D'Engels Qui est une thèse Qui sera reprise Globalement Par les Frodo-marxistes Pas forcément Par les marxistes En revanche Orthodoxes Encore moins Par les bolcheviques Et on verra Pourquoi et comment Les femmes Les femmes sont soutenues Et défendues Elles sont nourries Par les hommes Il y a une espèce De consensus Sur l'idée Que puisque les enfants Sont la richesse De la tribu La richesse présente Et future De la tribu Il faut que les femmes Puissent tranquillement Sereinement Enfanter Faire les enfants Porter les enfants Et puis ensuite Les éduquer En régime Patrick Arcal Les femmes Sont sommées De choisir Entre la liberté Sexuelle Sans les enfants Et les enfants Sans liberté sexuelle C'est la proposition Qui est faite Dès le départ On dit Voilà Une femme Dans une tribu Elle peut Effectivement Disposer De sa liberté Sexuelle Mais alors Elle n'aura pas D'enfant Ou alors Elle a des enfants Alors Elle ne disposera pas De sa liberté Sexuelle Et il faut Choisir Cette obligation Du choix Cette obligation A choisir Soit la liberté Sexuelle Sans les enfants Soit les enfants Sans liberté sexuelle Va générer un conflit Nous dit Grosse Et vous savez Que chez Autogros C'est parce qu'il y a Tension Qu'il y aura Névrose Qu'il y aura Hystérie Et de fait Il nous dit Grosse Que parce qu'il y a Cette invitation Fait aux femmes De renoncer A leur liberté sexuelle Au profit De la constitution D'une famille Et bien Ça va générer Des hystéries Par exemple Des névroses Des hystéries En particulier D'homosexualité Ou du masochisme Nous dit-il Tout est fait Pour que les femmes N'aient pas le choix Souvenez-vous On avait eu l'occasion De voir que Dans l'enfance même On avait fait savoir Qu'il y avait Un choix particulier Pour les enfants On leur avait fait savoir ça On leur avait dit Voilà maintenant Vis seule Ou deviens comme nous Et bien Cette proposition Qui est faite aux enfants Les sommes de choisir En gros De nous ressembler Si tu nous ressembles Et bien il n'y a pas de problème Tout ira bien pour toi Maintenant si tu ne nous ressembles pas Alors tu vivras seule Tu seras au banc de la société Qui peut vouloir Être au banc de la société Quand il est enfant Ou quand il est femme Donc on contraint Les femmes A choisir Entre vivre seule Ou ressembler A la communauté Et la plupart du temps Dans leur immense majorité Les femmes bien sûr Renoncent à leur liberté Pour offrir A leur mari A leurs hommes Aux hommes de la tribu Un enfant C'est-à-dire la richesse De la communauté A quoi ils ajoutent Avec cet enfant L'usage exclusif De leur corps C'est-à-dire La sexualité Devient monogame Ce qui suppose La fidélité La monogamie La cohabitation La propriété Privée La conjugalité Donc au sens large Du terme Donc il y a Effectivement Un renoncement A la liberté Chez la femme Qui obtient de ce fait Une sécurité Et pour l'homme Il y a effectivement Cette obligation De subvenir Aux besoins De cette femme Qui devient Sa femme Comme une propriété On voit donc Apparaître La propriété Privée Et tout ça Est lié Et Engels Nous l'avait fait Savoir L'origine De la société De la famille De la propriété Privée Tout ça Est extrêmement lié Et il nous fait Grosse Une proposition De lecture Du passage Entre Une société Particulière Qui est celle De l'économie De subsistance A une autre société Qui est celle De l'économie De prévoyance Et de fait On a une opposition Classique Entre les sédentaires Et les nomades Entre Cain et Abel Entre le pasteur Et l'agriculteur Entre celui Qui conduit Les troupeaux Qui va et vient Et puis entre celui Qui est agriculteur Et de fait C'est une opposition Classique C'est une opposition Probablement généalogique Et il est devenu classique De l'enseigner Et comme je vous la propose L'économie de subsistance C'est clair C'est chasse Pêche Et tradition Si vous voulez A quoi on ajoute La cueillette C'est à dire Que quand vous avez Vous allez chercher De quoi vous nourrir Et vous partez Dans la campagne Vous allez essayer D'attraper une truite Vous allez essayer De prendre au piège Un animal Vous allez essayer D'envoyer votre lance Au bon endroit Pour revenir Avec un gigot de mammouth Vous allez trouver Des fruits Des baies sauvages Etc Et on sait Comment ça fonctionne On va chercher De quoi manger Et puis parfois On ne ramène pas à manger Parce que le chasseur Peut être malhabile Parce que le troupeau Parce que les animaux Peuvent ne pas passer Parce qu'on peut Louper le passage Des animaux Parce qu'il peut y avoir Du gel Il y a des aléas Divers et multiples Et donc on craint La pénurie Les radias Il y a d'autres tribus C'est à dire Qu'on sait très bien Que vous pouvez Récupérer Récupérer des champignons Récupérer des baies Et puis voir Croiser une tribu Qui elle Va trouver plus intéressant De s'approprier Ce que vous aurez Récupéré Et vous volez Ce dont vous serez Donc défait Vous arriverez Donc au foyer Au feu Là où est le feu Et puis vous n'aurez pas De quoi nourrir La famille Et la tribu Sans parler Des incendies de forêt Qui font que Quand la foudre Tombe sur une forêt Et que vous avez Des hectares Et des hectares Qui sont détruits Et bien vous avez Le gibier Vous avez l'alimentation Tout ça peut disparaître Donc effectivement L'économie de subsistance Elle est problématique Et on passe À un moment très précis L'intelligence des hommes On dira Il y a ça déjà Chez Lucresse Qui nous fait un portrait De ces choses là On passe de l'économie De subsistance A l'économie de prévoyance Agriculture Et élevage Il s'agit dès lors D'enclore Si vous creusez Un trou Que vous mettez Un petit peu d'eau Et que vous récupérez Un certain nombre de poissons Ils sont là Vous avez Un élevage Et à disposition Il vous suffit D'aller chercher Le poisson Pour pouvoir Le manger Mais ça suppose Tout ça effectivement Que vous puissiez Travailler Non plus cette fois-ci Comme quelqu'un Qui va Chasser Pêcher Et cueillir Dans l'aléatoire Mais comme un agriculteur Comme un paysan Comme un éleveur Et assurer la vie De la communauté Parce que vous aurez Vous aurez Une agriculture Même modeste Une culture Même modeste Mais qui vous permettra De faire face A la pénurie Simplement C'est le début D'une société Qui fait qu'il va falloir Protéger Le travail Du sédentaire Par la convoitise Du nomade Donc à partir De ce moment là Naissance de la propriété privée Naissance de la police Naissance de ceux Qui vont garder L'enclos Donc naissance de la police Naissance De l'ordre social Naissance de l'armée Au sens large Du terme Et de la justice La justice Devenant La loi De ceux qui ont Contre ceux qui n'ont pas L'évidence Il s'agira de dire Mais après tout Nous on a travaillé On a accumulé On a produit des richesses Vous vous n'avez rien fait Donc vous n'avez pas le droit Donc on voit bien Comment la société Se constitue Comment la propriété privée Arrive Comment les nécessités De la nature Font qu'on peut passer D'une économie de subsistance A une économie De prévoyance Et on voit comment Les plus forts Les plus malins Les plus rusés Peuvent constituer des richesses Accumuler des stocks Spéculer Acheter à bas prix Revendre avec des grosses marges Faire des bénéfices considérables Enfin vous savez comment ça marche Aujourd'hui C'est à dire créer des fortunes Créer aussi des pauvretés De sorte que Eh bien L'un va pouvoir mourir de faim Pendant que Devant un grenier Qu'un autre Gardera pour le riche Donc il y aura Paupérisation Concept extrêmement intéressant Parce qu'il est extrêmement efficace Pour penser notre modernité C'est à dire Augmentation des richesses Augmentation de la richesse des riches Et puis Augmentation de la pauvreté des pauvres Et augmentation du nombre de pauvres Cette société là Se constitue ainsi Dans les moments Qu'analyse Gross Dans cette configuration Gross propose une hypothèse En disant qu'à ce moment-là Peut-être Les femmes se seront dit À ce moment-là Renonçons Au pouvoir Qui sont ceux Que confère le matriarcat Pour obtenir La sécurité Même au prix Du renoncement A sa liberté Surtout au prix De sa liberté Dès lors Il y a Des richesses Des propriétés Des femmes Qui deviennent Des objets Qui deviennent Des richesses Et des propriétés Qu'on possèdera Comme on possède Du grain Du blé Ou des animaux Le péché originel C'est donc très précisément Le renoncement au matriarcat On obtient bien sûr La sécurité Mais on perd La liberté Texte de Gross Le contenu Le contenu du nouveau rapport juridique Et que la femme se vend Par l'intermédiaire De la prostitution Ou du mariage Et sa première conséquence directe Est la pudeur sexuelle Et la honte Naissance donc En même temps Que de la propriété privée De la famille C'est à partir de ce moment-là Qu'on va constituer Une famille Qui elle Est le premier rouage De la machine sociale L'État étant Le dernier moment De cette machine sociale Je vous renvoie Au principe de la philosophie Du droit de Hegel Où effectivement Hegel théorise tout ça très bien Et là on est dans le premier Rouage de la machine sociale Le patriarcat Va donc imposer sa loi Sa lecture des choses Sa lecture du monde Et les femmes vont évidemment En faire les frais Le patriarcat nous enseigne Qu'il y a une différence Entre les hommes et les femmes C'est nécessaire de faire savoir Effectivement Qu'il y a des hommes Des femmes Et ce sont des débats Qui sont posés Aujourd'hui Dans les études Qu'on appelle Les gender studies Les études du genre Avec un certain nombre De personnes Je pense à Judith Butler Par exemple aux Etats-Unis Et quelques autres Qui nous font savoir Qu'après tout Hommes-femmes Ce n'est pas si sûr que ça Qu'on puisse utiliser Ces catégories Certes on peut imaginer Que physiologiquement Et biologiquement Un homme n'est pas une femme Et que Si je me déshabille devant vous Vous saurez à peu près Au vu de mon anatomie Que je ne suis pas une femme Et que 100% Des individus seront capables D'en faire le constat J'ose l'espérer Mais il n'y a pas que la physiologie Il y a des hommes Qui se sentent femmes Il y a des femmes Qui se sentent hommes Et nous dit Grosse Il y a la bisexualité Nous sommes bisexuels Il n'y a pas de virilité Il n'y a pas de virilité chez l'homme Avec de l'autre côté La féminité chez les femmes Avec une espèce d'obligation De correspondre aux définitions Qui sont faites habituellement Grosse nous dit Mais pas du tout Il y a de la bisexualité en chacun Et il nous dit ça C'est le matriarcat Qui produit cette distinction Cette séparation Entre deux genres Extrêmement distincts En nous disant Il faut que vous soyez quelque part Homme ou femme On pourrait dire Homme donc non femme Ou femme donc non homme Parce qu'il y a du côté de l'homme Le pouvoir La puissance L'ordre L'autorité Et puis la famille Le capitalisme Le capital Les stocks Etc Enfin toutes ces choses là Et puis de l'autre côté Les femmes qui seraient des objets Des choses Des machines à produire des richesses Parce que les enfants seraient des richesses Mais qui seraient des machines Entre les mains C'est le cas de le dire Des hommes qui en seraient Les propriétaires Donc le patriarcat impose cette idée Qu'il y aurait hommes et femmes De manière extrêmement distincte Alors que Grosse nous dit non Il y a de la bisexualité en chacun Et en doses plus ou moins Différentes Effectivement il peut y avoir Des garçons avec une dose De féminité importante Des filles avec une dose De masculinité extrêmement importante Et la vérité sexuelle Ou libidinale De tout un chacun C'est ça Cette idée de la bisexualité L'idée qu'il n'y aurait pas Que du masculin dans l'homme Et que du féminin dans la femme C'est une idée Qui passe de flisse à Freud Et de Freud à Grosse Mais pas avec les mêmes conséquences Autre idée dommageable Cette idée que nous pourrions Associer actif et masculin Passif et féminin Et c'est encore souvent le cas Cette idée que L'activité est du côté des hommes Et la passivité est du côté des femmes Et que dans le registre homosexuel Par exemple Il faudrait Que nous retrouvions le schéma Homme-femme Avec celui qui dans une posture Qui serait posture de soumission Jouerait le rôle de la femme Tout ça évidemment entre guillemets Pendant que l'autre Jouerait le rôle de l'homme Parce que Homme égale activité Femme égale passivité Ça nous dit Grosse C'est dommageable De penser de cette manière-là Et cette pensée-là C'est une pensée qui s'enracine Dans le patriarcat Autre distinction fautive L'association entre la femme Et la réserve naturelle Et puis l'homme et l'agressivité On considère effectivement Que les femmes Elles sont soumises Elles sont réservées Elles sont dociles Elles ne sont pas agressives Elles arrondissent les angles Elles sont plus diplomates Et puis de l'autre côté Les hommes eux Ils seraient des chasseurs Ils seraient agressifs Ils auraient la brutalité Qui leur échoua Comme une espèce D'héritage naturel Ils sont hommes Donc l'agressivité La brutalité Ça fait partie De leur nature Grosse dit Ça c'est une sottise On ne peut pas Défendre cette idée-là Autre idée dommageable Elle aussi propagée Par le patriarcat L'association de la sexualité Au péché originel Ou au mal originaire Cette idée Que la sexualité Ce serait mal en soi Ça il nous dit Effectivement C'est parce qu'il y a Une logique patriarcale Que de fait La sexualité Est présentée Comme quelque chose De négatif Elle est présentée Également dans un cadre Par la suite Où on vous dit La libido n'a de sens Que si elle s'inscrit Dans un cadre Qui est celui De la monogamie De la fidélité De la conjugalité De la maternité Et ça c'est l'ordre De la sexualité Ça c'est le bien C'est le bon ordre sexuel Le mauvais ordre sexuel Ce serait Le désordre L'absence d'ordre Et ce serait La soumission De la sexualité A elle-même Ce serait que la sexualité Puisse être autonome C'est-à-dire A elle-même Sa propre loi Ce que souhaite Autogrosse Bien entendu Mais il nous dit Dans le patriarcat Ça n'est pas ce qu'on dit On nous dit même Très exactement L'inverse La sexualité Et Saint Paul Codifie tout ça très bien La sexualité C'est la monogamie La fidélité C'est donc le renoncement Autant que faire se peut A la sexualité Ou à la liberté libre Pour utiliser l'expression de Rimbaud A la liberté libre De la libido Au profit D'une sécurité Qui elle Ne sera sûrement pas Épanouissante La génération Des névroses Mais qui rendra possible L'ordre social Autre généalogie D'un problème Considérable A partir du matriarcat La chosification des femmes Les femmes deviennent Des objets Et à l'évidence Effectivement Quand on voit Que les femmes Deviennent Des objets Susceptibles D'être échangées Des choses Qu'elles peuvent être Plus ou moins belles Plus ou moins riches Plus ou moins héritières Plus ou moins Issues d'une tribu Qui elle associera Sa force Et sa puissance Et sa notoriété Son renom Etc On voit bien Que les femmes Ne valent pas Pour elles-mêmes Mais comme Des objets Comme des choses Mauvaise chose Également Nous dit une grosse L'autorité paternelle Dans une famille L'autorité C'est l'homme Et personne ne doute De cette idée Attendez-nous bien On est en 1919 Aujourd'hui On en doute un peu Et c'est fort bien Encore que Le doute ne soit pas généralisé Mais l'idée Que l'autorité C'est l'autorité paternelle Que dans une famille C'est l'homme Qui fait la loi Parce qu'il est le père Donc il est l'ordre Et que tout ça est naturel Grosse nous dit Ça également C'est extrêmement dommageable Donc lui Il est pour une destruction Vous l'aurez compris De l'autorité De l'ordre De la hiérarchie Pour un véritable féminisme Je dirais Même si le mot N'apparaît pas là Et pour cause Parce qu'il nous dit Effectivement Que les femmes Font les frais Du patriarcat Et qu'il faut en finir Avec cet état Des choses Avec une révolution Dont je pense Qu'elle est libertaire Il nous dit Grosse qu'il souhaite Et c'est une citation La véritable libération Des femmes La véritable libération Des femmes C'est-à-dire L'expression Se trouve sous sa plume En 1919 Dans ce texte Que nous sommes en train D'analyser La véritable libération Des femmes Donc on peut imaginer Que s'il invente Autogros La gauche Freudienne Il invente aussi D'une certaine manière Le féminisme En nous disant Qu'il faut revendiquer Pour les femmes Non pas les droits Que les hommes auraient Les droits des femmes Pour les femmes Et non pas les droits des femmes Pour les hommes Ou à l'usage Ou à l'usage Des hommes Il s'oppose Lui à une révolution Marxiste Je vous disais Que nous étions Dans une configuration Qu'il fallait Historiciser Qu'il fallait penser En termes d'histoire Et que 1919 Le mot marxisme Le mot communisme Ne signifie pas La même chose Y compris Même le mot révolution Et qu'il faut donc Penser en termes En termes d'époque Mais à l'époque On sait tout de même Parce que c'est un point De doctrine chez Marx Que Et je le dis Dans son vocabulaire L'infrastructure économique Conditionne la super structure Idéologique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que L'infrastructure économique C'est le mode De production des richesses C'est le mode C'est la propriété C'est le fait Que la production Elle soit Propriété privée Ou qu'elle soit Propriété collective Vous avez des instruments Qui permettent de produire Une usine Des machines Et bien La machine Ou l'usine Elle appartient A quelqu'un De manière privée Ou non Et si elle appartient De manière privée Alors L'infrastructure économique Suppose le capitalisme Le capitalisme C'est la propriété Privée Des moyens de production La super structure idéologique Ce sont C'est ce qui relève De la religion De la philosophie De la pensée Des beaux-arts Etc C'est-à-dire que Le mode de production Des richesses Génère un certain type De philosophie De pensée D'idéologie De religion Etc Etc Et il suffit Nous disent les marxistes De modifier L'économie C'est-à-dire De passer d'une économie Privée A une économie Collective Il suffit Il suffit De réaliser L'appropriation Collective Des moyens de production Pour modifier De facto Mécaniquement Automatiquement L'idéologie C'est-à-dire que En faisant la révolution En faisant de telle sorte Que les ouvriers Soient propriétaires De leur usine Et bien on change Automatiquement La philosophie La religion Et on peint autrement On compose autrement On pense autrement Etc On a bien vu Que ça ne fonctionnait Pas comme ça Et que Lunacharski Dont j'avais dit Qu'il était un modèle D'autogros Ne pense pas Lui non plus Comme ça Et de fait Il y a ce désir Chez Gross Et chez un certain Reich Celui du frodo-marxisme Ce désir effectivement D'une conviction Obtenue par la raison Ou par l'intelligence Et la révolution Elle ne se fait pas Sur le mode de l'économie Elle se fait sur le mode Des mœurs Sur le principe Sur la logique De la sexualité Parce que Et on l'a vu Et c'était assez bien vu De le pressentir En 1919 Le marxisme-léninisme N'est pas dans une logique D'abolition du patriarcat Il est dans une logique De célébration du patriarcat Jamais dans la Russie soviétique On a célébré La possibilité D'un matriarcat On a célébré En revanche Et voyez Toutes ces peintures Qui se vendent bien aujourd'hui Qui sont les peintures De l'époque soviétique Du réalisme socialiste On y célèbre Pour la virilité des hommes Les héros guerriers Les ouvriers musclés Les travailleurs stakhanovistes Les soldats déterminés Les corps musclés De jeunes sportifs Enfin on a une célébration Du mec Du mâle De l'homme En nous disant Que la vérité Elle est de ce côté-là Les femmes Les femmes ne sont jamais Que des mères de famille Et rien d'autre On n'a pas l'impression Qu'elles puissent être Autre chose Que des machines À produire des enfants Pour que ces enfants Deviennent des hommes Qui eux deviendraient Des guerriers Des soldats Des travailleurs Des conquérants Etc Je vous relis Je vous cite un texte De ce texte Toujours de ce petit article La conception fondamentalement Communiste De la symbolique du paradis Autogros écrit Pour préparer Une pareille révolution Il faut que chacun Se libère individuellement Du principe d'autorité Dont il est lui-même porteur Qu'il se libère De toutes ses adaptations À l'esprit Des institutions autoritaires Adaptations Qui se sont développées En lui Tout au long De son enfance Dans le giron De la famille autoritaire Qu'il se libère De toutes les institutions Que l'enfant a reprises Des mains de personnes De son entourage Et qui ont toujours été En lutte avec lui Et en lutte entre elles Pour le pouvoir Il faut qu'il se libère Surtout De ce caractère servile Qu'une enfance de ce type Nous laisse à tous Sans exception De point Qu'il se libère Du péché originel Lui-même De la volonté de pouvoir C'est l'expression Qu'utilise Grosse Sa révolution Elle n'est donc pas Économique Avec l'idée Qu'en modifiant Les rapports de production Modifierait une idéologie Et que de fait La solution Elle arriverait Automatiquement Pour les femmes Grosse lui Nous dit effectivement Qu'il faut une révolution Libertaire Presque ontologique Presque métaphysique Il faut ne pas consentir A la volonté de pouvoir Qui est en nous C'est ça la révolution C'est pas C'est pas s'approprier Les moyens de production C'est pas Fabriquer des soviets Ça change pas grand chose Grosse nous dit La vraie révolution Elle est à faire Dans les esprits Ne pas vouloir Dominer autrui Ne pas vouloir L'assujettissement Ne pas vouloir La domination Ne pas vouloir La sujétion C'est ça la révolution Une véritable révolution C'est très exactement L'abolition De tout pouvoir De tel sur tel autre C'est la disparition De l'exploitation De l'homme par l'homme Vous savez Cette histoire drôle Qu'est-ce que le capitalisme L'exploitation De l'homme par l'homme Et qu'est-ce que le socialisme C'est le contraire C'est-à-dire L'exploitation De l'homme par l'homme Aussi Donc il faut en finir Avec l'exploitation En tant que tel Et c'est ça La véritable révolution Il nous parle De ce que j'appelle Moi une idiosyncrasie Révolutionnaire L'idiosyncrasie Elle se retrouve Chez Nietz C'est un mot Que Nietzsche utilise souvent Qu'il emprunte A la médecine Et l'idiosyncrasie C'est la subjectivité J'allais dire de chacun Si tant est Que ce ne soit pas Un pléonase Mais c'est le fait Que chacun répond D'une manière particulière Aux attaques Venues de l'extérieur Eh bien c'est L'idiosyncrasie D'un être C'est son tempérament C'est sa façon De réagir Face aux agressions Venues de l'extérieur Il y a Une idiosyncrasie Révolutionnaire Chez Otto Gross Il écrit dans un texte De la même année 1919 Dans Situation des intellectuels Que la révolution N'est pas une affaire De raison De dialectique D'argument Personne ne convainc Personne On le saurait Si on était capable D'entrer dans une enceinte D'entendre le discours De quelqu'un Et de sortir converti De cette enceinte Et de passer De l'état De conservateur De bourgeois A celui de révolutionnaire Ça se saurait Il y aurait des techniques Il y aurait des méthodes Etc Gross nous dit pas du tout On ne devient pas révolutionnaire On l'est Ceci dit On l'est Mais il faut bien Qu'on le devienne À un moment très précis On pourrait lui faire savoir Qu'effectivement On comprend ce qu'il dit Quand il fait savoir Qu'il y a une idiosyncrasie Mais cette idiosyncrasie Elle se constitue Elle se constitue D'une manière Tout à fait particulière Parce qu'il y a En fait Des individus Qui succombent Aux séductions d'adaptation Ce sont les conservateurs Et puis des individus Qui se rebellent Face à l'adaptation Qu'on leur propose Souvenez-vous Du Rassemble-moi Ou vis tout seul Cette proposition Qui est faite aux enfants Les enfants n'ayant pas Les moyens De dire Eh bien je vis tout seul Je serai autonome Et je serai indépendant Je veux ma liberté L'enfant ne peut pas Revendiquer une chose pareille Il est bien obligé D'être soumis Aux parents Qui le nourrissent Qui le logent Qui l'habillent Qui subviennent A ses besoins Et les enfants A qui on propose ce choix N'ont pas le choix Et les femmes A qui on propose ce choix N'ont pas non plus Souvent le choix Donc effectivement C'est parce que le choix Vous aura été proposé un jour Que vous aurez soit consenti Soit pas consenti Que vous serez du côté Des conservateurs Ou des révolutionnaires Ceux qui auront consenti A l'adaptation Qu'on leur propose En disant Deviens comme moi Et tu auras la sécurité Certes tu n'auras plus la liberté Mais tu auras la sécurité Eh bien Cela Consente Au mariage A la fidélité A la monogamie A l'ordre patriarcal Et considère qu'effectivement Les choses sont bien faites On défend la prostitution Et vous verrez Chez Simone de Beauvoir Il y a des pages Extrêmement sévères Mais fort juste Qui mettent en perspective Le mariage et la prostitution De fait Le mariage est bien souvent Un certain type de prostitution légale On viendra là-dessus Pour s'amuser un peu Et il y a une critique Chez le personnage Qui lui a refusé Les séductions d'adaptation Une critique De l'ordre De la loi Et du droit Qui réjouissent en revanche Celui qui lui aura dit oui Parce qu'il aura trouvé Plus intéressant D'être en tribu En bande En groupe Fût-ce au prix D'un renoncement A sa subjectivité Ou à son identité personnelle Et bien celui-là Celui qui se sera adapté Il trouverait effectivement Que le capitalisme C'est une bonne chose Que l'autorité La police Et l'État C'est excellent Et qu'il nous faut tout ça Le second Le second Le second lui Au contraire Celui qui aura refusé Qui aura résisté A tout ça C'est le révolutionnaire Souvenez-vous Dernière séance C'est aussi le dégénéré Dont il nous fait l'éloge Le dégénéré C'est non pas La libre humanité Mais le ferment D'une humanité A venir Celui qui aura dit non Enfant Par définition Il aura subi Un conflit Il aura dit non Mais ses parents Lui auront fait payer Sa rébellion Ou sa résistance Il y aura du conflit De la tension De la névrose C'est pourquoi Il y aura des psychopathologies La psychopathologie Désigne le rebelle Le révolté Le révolutionnaire Celui qui ne consent pas A l'ordre Qu'on lui aura proposé Dès lors On est l'un Nous l'autre On est conservateur Ou révolutionnaire Et il y a Des analyses extrêmement intéressantes Et tout à fait d'actualité Contre le réformisme C'est-à-dire Contre les socialistes De son temps Déjà C'est-à-dire Qu'il nous fait savoir Qu'on ne peut pas être À moitié révolutionnaire Ou à moitié conservateur Autogrosse L'idiosyncrasie fait Qu'on est l'un ou l'autre Et qu'à vouloir être Révolutionnaire Et conservateur On n'est ni l'un Ni l'autre Donc il y a une proposition Très radicale Sur ce terrain-là Il nous dit Toute politique médiane Toute politique Qui voudrait être Une politique de compromis C'est une politique De compromission Et on ne peut pas Vouloir ce genre de choses Négocier avec des types Antagonistes Qu'un révolutionnaire Et un conservateur Négocie par exemple C'est voué à l'échec On ne peut pas Considérer que Deux idiosyncrasies Absolument opposées Puissent se retrouver Sur un territoire commun Pour consentir À un projet politique Qui serait Le même Grosse nous dit L'individu qui a la vocation Intérieure du communisme J'insiste sur cette expression Vocation intérieure du communisme On voit bien Qu'il y a une viscéralité Ce que j'appelle L'idiosyncrasie Il y a une viscéralité De la sensibilité politique Et que cette viscéralité Ne procède pas D'argument D'argumentaire Ou d'argumentation Et bien L'individu qui a la vocation Intérieure du communisme Active et réactive Des vitalités primitives C'est-à-dire que Vous allez chercher Dans vos engagements Personnels politiques Des choses qui remontent À la plus haute enfance Et quand vous Vous croyez libre De choisir celui-ci Ou celui-là Par exemple Dans une consultation électorale Et bien Vous êtes déterminé Spinoza disait L'idée est connue Les hommes se croient libres Parce qu'ils ignorent Les causes qui les déterminent Et bien Nous nous croyons libres De voter à droite Ou à gauche Parce que nous ignorons Les causes qui nous déterminent À être de droite Ou de gauche Idiosyncrasie Viscéralité Nous dit Autogros Il faut vouloir Quand on est Communiste Et là encore Je vous le redis Un communiste 1919 Ça ne veut pas dire La même chose Que communiste Après tout ce qu'on aura su Ensuite Le communiste veut Citation La vie immense Et sans limite Il veut la vie immense Et sans limite Voilà pourquoi Il fait l'éloge Le communiste De l'immoralisme Nietzschean Dont on a l'occasion De parler C'est-à-dire qu'il n'y a pas De bien et de mal Dans l'absolu Mais du bon Et du mauvais En fonction des propositions Qui sont les nôtres Et si la proposition Elle est restaurer L'ordre matriarcal Et faire s'effondrer L'ordre patriarcal Alors on est du côté Du bon Bien sûr Il nous parle à l'époque De la dictature du prolétariat Alors là C'est pareil Il n'y a pas de citation Et de référence à Marx Bien sûr Mais là Elle est quand même Implicite Du moins La dictature du prolétariat Nous dit-il Et l'avenir de l'humanité Et cette dictature du prolétariat Doit nous sauver De cette démocratie Des derniers hommes C'est l'expression Qu'on trouve dans Ainsi parler à Zatoustra Que Nietzsche Nous a prophétiquement prédite Et puis plus loin L'objectif ultime De tout communisme Est un état Dans lequel Nul ne peut obtenir De pouvoir De domination politique Sociale Économique Autoritaire Sur un autre Donc on voit bien Que cette proposition Même si elle renvoie A la dictature du prolétariat Et Bakounine nous dit La dictature du prolétariat C'est immanquablement La dictature d'une partie Du prolétariat Sur le restant du prolétariat Et voilà pourquoi Bakounine Propose Le communisme libertaire Contre le communisme marxiste En nous disant Non L'anarchie C'est le refus De toute dictature C'est le refus De tout pouvoir Donc On peut imaginer Que pour des raisons dialectiques Hegeliennes On peut imaginer Que la dictature du prolétariat Elle est nécessaire Un temps Pour en finir Avec toutes les dictatures Puisque la proposition Que fait Grosse C'est effectivement La disparition De toute domination Ce sont des occasions Evidemment Qui permettent Un féminisme actif On peut imaginer Que s'il n'y a plus De domination A l'évidence Les femmes Qui sont les plus dominées Et les mieux dominées Dans une société patriarcale Y trouveront leur compte Et à ce moment là Il faut abolir les pouvoirs Du père sur l'enfant Du mari sur l'épouse Du chef de famille Sur les enfants De l'homme sur la femme Un projet féministe Qui trouvera Une manifestation particulière Et un écho particulier Dans les moments De 68 Il y a eu Une espèce De révolution métaphysique A cette époque là Et cette révolution métaphysique Elle est une révolution Anti-autoritaire Pour laquelle Grosse aura joué Un rôle extrêmement Important Ou extrêmement intéressant Il pensait Dans un texte De même époque De 1919 La formation intellectuelle Du révolutionnaire Il pensait travailler Il est près de sa fin Dans l'école supérieure De la culture prolétarienne Avec Les prolétaires Disons-le comme ça En utilisant La psychanalyse Mais en utilisant La psychanalyse Non pas à des fins privées Comme Freud C'est-à-dire le divan Le traitement De petites névroses Personnelles Mais en envisageant La possibilité D'un usage social De la psychanalyse C'est-à-dire la psychanalyse N'est plus réservée Aux riches Qui ont les moyens De se payer une analyse Sur un divan Chez Freud Mais la psychanalyse Est un instrument Une espèce de levier Pour soulever Des masses considérables En faisant de telle sorte Qu'effectivement La révolution Puisse être possible Contre le latin Nous disait-il Le latin Les trucs inutiles Les savoirs inutiles L'abstraction conceptuelle Ou la religion des idées pures Il fallait que la psychanalyse Serve à remettre Chacun au centre de lui-même Parce que la psychanalyse Pourrait libérer Personnellement Et individuellement Elle pourrait libérer Collectivement Si chacun peut Par la connaissance de soi Parvenir à la maîtrise De soi Cette connaissance de soi Qui génère une maîtrise de soi Permet la libération De soi Donc des autres C'est-à-dire que la révolution Que nous propose Autogros Elle passe Par une révolution Spirituelle Au sens étymologique C'est-à-dire Une révolution de l'esprit Une révolution De sa subjectivité La plus profonde Savoir Comment une psyché fonctionne Comment un inconscient fonctionne Ne pas souscrire A l'inconscient freudien Qui n'est jamais Que l'inconscient de Freud Mais souscrire A un inconscient Qui supposerait Qu'effectivement Il y a un lieu psychique Qui lui est le lieu Des souvenirs Des rêves Des traumas Etc Enfin de tout ce qui s'est passé Dans l'enfance Et que dans cet endroit Particulier Un endroit qui n'en est pas un Enfin dans ce lieu atopique Disons-le pour définir l'inconscient Et bien il y a de quoi Chercher et trouver Pour se libérer De soi-même Libérer de soi On peut libérer Les autres Qui libéreront D'autant La communauté Ou la collectivité C'est donc une proposition De révolution Qui n'a rien à voir Avec l'économie De Marx et de Lénine Et du marxisme-léninisme Ce n'est pas par une révolution Une transformation De l'économie Par une appropriation collective Des moyens de production Qu'on changera les choses C'est Nous dit Grosse Et je terminerai là-dessus Par une révolution Personnelle Subjective Individuelle Connaissance de soi Connaissance de son inconscient Connaissance de ce qui nous détermine A ce moment-là On est véritablement libre Et la psychanalyse Est un instrument De libération Personnelle Individuelle Donc collective Conclusion De ma conclusion Conclusion De ces cinq séances Consacrées à Autogros N'oubliez pas Qu'il est mort à 42 ans 42 ans Avec ce que ça suppose De formation Une vingtaine d'années Voir un peu plus Une trentaine d'années Quand on est médecin Quand on fait des études De neurobiologie Et de neurophysiologie Et qu'on développe Une pensée personnelle C'est sur peu de temps Que la pensée de Grosse S'est constituée Je fais une petite synthèse Rapide De ce que Autogros Dans ce petit temps De pensée personnelle Subjective et autonome Aura pu produire Comme idée géniale La première chose C'est qu'il y a Un conflit Entre les intérêts individuels Personnels Et les intérêts collectifs Et que l'origine De la névrose N'est pas métapsychologique Mais qu'elle est sociale Idée extrêmement importante Deuxième idée Il y a des mécanismes particuliers A la servitude Il y a une servitude volontaire Et on a vu que La société Donc la famille Les parents Etc Proposent aux enfants De consentir à l'ordre social Pour une sécurité Au prix d'un renoncement A la liberté Mais qu'on obtient Effectivement Dans ce cas là Des plaisirs A être en tribu Ou à fonctionner Avec une famille Ou une communauté Parce que la solitude Est difficile Il réfléchit également Sur les logiques De répression sociale On voit bien Que la société Refuse Ceux qui la refusent Et que la société Crée de la loi Ou du droit Pour légiférer Sur les cas Des individus Qui eux Refuseraient L'ordre social Et de se plier A l'ordre social Il nous montre également Et ça c'est une idée Extrêmement intéressante Qu'il y a Un usage social Et sociologique De la psychanalyse Et qu'il n'y a pas Qu'un usage privé Et personnel C'est-à-dire que La communauté La collectivité La cité Peuvent trouver Leur bien A un certain usage De la psychanalyse Un certain type De psychanalyse Un certain usage Aussi D'un certain type De psychanalyse Il nous dit également Que L'ancienneté Du matriarcat Peut nous fournir Un modèle Pour une société A venir Et que Le communisme Ou le communalisme Ou le communautarisme Matriarcal Généalogique Et bien il peut fournir Un modèle Pour une société A venir Il s'appuie Sur les promesses De la révolution socialiste Telle qu'elle est en train De s'enclencher En 1919 Pour nous dire Qu'on peut Restaurer Instaurer Un ordre nouveau Dans lequel Il n'y aurait plus Plus de soumission Plus de suggestion Plus de domination De telle ou de telle autre Sur des catégories particulières Je vous ai dit tout à l'heure Les enfants Les ouvriers Les femmes Les minoritaires Donc abolir La suggestion La suggestion Et la domination Et puis la possibilité De considérer Que Nietzsche N'est pas Et là encore Il faut penser Avant la deuxième guerre mondiale Bien sûr Mais que Nietzsche N'est pas un penseur Qui rend possible L'irrationalisme Ou la déraison fasciste Mais bon Dans ces années-là Il ne peut pas Penser ces questions-là Mais il pense Nietzsche à gauche Pour le dire comme ça Et ce Nietzscheisme de gauche Ce Nietzscheisme Qui déboucherait Sur un Freudisme social Ça reste une idée Extrêmement intéressante À laquelle Vont s'abreuver Tous les Freudomarxistes Qui suivront Voilà comment En peu de temps Dans une existence Extrêmement courte Autogros A pu poser Les bases De ce qu'on a pu appeler Par la suite Le Freudomarxisme Que moi j'appelle La gauche freudienne Pour éviter Les connotations Un peu fautives Sur la question Du marxisme Sur le mot Marxisme C'était déjà Beaucoup Pour un individu Et on peut Comprendre Que toutes ces idées Géniales Qui ont irrigué Le XXème siècle Aient pu faire l'objet D'une mise à l'écart De la part de ceux Qui ont pu s'y intéresser Le piller Le lire Enfin comme souvent Dans cette aventure De la contre-histoire De la philosophie On voit que des gens Qui ont joué un rôle majeur Parce qu'ils ont proposé Des idées géniales Ont été oubliés Quand leurs suiveurs Eux ont pu faire Leur réputation Avec ces idées Qui auront été pensées Dans les premières années Vraiment les premières années De ce XXème siècle Voilà Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Singulièrement Et enfin singulièrement C'est singulier sans l'être Il n'y a pas grand chose Sur la question du matriarcat Et donc La bibliographie Est assez courte Alors le gros ouvrage Dont je vous ai parlé Johan Jacob Bachofen Le droit maternel Sous-titré Recherche sur la gynécocratie De l'antiquité Dans sa nature religieuse Et juridique A l'âge d'homme Un vrai pavé Vous avez Toutes les propositions Faites par cet homme Du XIXème siècle Bachofen Pour vous expliquer Que dans des sociétés Dont il vous donne Les détails Et parfois Il s'appuie Sur une inscription Sur un tesson Sur pas grand chose Mais pour Pour élaborer Cette théorie Extrêmement intéressante On pourrait d'ailleurs Mettre en perspective Bien sûr La biographie De Bachofen Et donc La production de son oeuvre C'est quelqu'un Qui a longtemps vécu Chez maman Bachofen Avant Quand sa mère est décédée D'envisager De pouvoir se marier A son tour Engels Dont je vous ai dit Qu'il avait lui aussi Irrigué La réflexion Sur la question Du matriarcat Patriarcat L'origine de la famille De la propriété privée Et de l'État Aux éditions sociales Et puis Cet ouvrage D'Ernest Bornemann Aux presses universitaires De France Le patriarcat Donc Des réflexions Sur des hypothèses Bien sûr Qui sont autant d'occasion Pour nous De réfléchir encore Aujourd'hui Voilà Pour la biblio Cette aile est conférence De Michel Onfray A l'université populaire De Caen Prise de son Jean-Noël Durand France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre dramatique National de Normandie Mixage Pierre-Hick Charles Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada